Très 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 bonne nouvelle, très 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 bonne nouvelle, très 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 bonne nouvelle. Le colonel Bienvenu Lama sera arrêté demain, le 9 février 2024. Dans cette vidéo, nous vous disons tout suivi. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Chers amis, nous sommes toujours à la recherche de la vérité dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009. Et nous revenons encore avec le dossier Bienvenu Lama. Bienvenu Lama sera sûrement arrêté demain. Il peut se passer le contraire, mais s'il se passe le contraire demain, ça veut dire que la justice guinéenne ne fonctionne pas. Bienvenue Lama sera arrêté demain. Pourquoi sera-t-il arrêté demain? Nous vous laissons d'abord suivre quelques extraits et à la fin, nous reviendrons pour faire l'analyse suivie. Bienvenue Lama sera sûrement arrêté demain. Bienvenue Lama sera sûrement arrêté demain. Vous voyez cette lettre date du 24 novembre 2022. Cette donnée a été faite pendant que nous sommes en procès. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est maintenant là qu'on est en train de chercher des preuves contre vous? Quelle est la question? Est-ce que c'est maintenant là? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est maintenant là, pendant que nous sommes en procès, que le parquet est en train de chercher des preuves contre vous? Je peux répondre à votre question? Oui. Ce document concernant le colonel Bienvenu Laman, je peux dire que le colonel Bienvenu Laman est un instructeur, avant que je ne vienne au pouvoir, et si Monsieur le Président me le permet, vous savez Monsieur le Président, dans la vie, il ne faut qu'avoir peur de Dieu Monsieur le Président. Je peux me jurer sur tout ce qui m'est cher. Le colonel Bienvenu, Monsieur le Président, s'il y avait un lien entre cet homme et moi, bien avant la prise du pouvoir, Monsieur le Président, que Dieu me pétrouise, que Dieu m'émerveille. Toute ma progéniture, si Monsieur le Président, le colonel Bienvenu, si ce n'est pas ici que je connais cet homme, quand bien même il était à Caléa, s'il y a eu un échange, je le jure que le Jésus-Christ m'a mené pour toute ma génération. Parfait. Monsieur le Président, je n'avais pas besoin, Monsieur le Président, de le faire. On ne blague pas avec ça, Monsieur le Président. Je le fais parce que je suis avec Dieu. Vous ne pouvez pas être dans mon cœur, Monsieur le Président. Vous venez donc de suivre ce qu'on est en train de dire sur Bienvenu, Lama. Bienvenu, Lama a bénéficié d'un non-lieu. Un non-lieu, ça veut dire qu'on ne pouvait pas le poursuivre dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009. Mais Toumba est revenu, est venu à la barre et il a cité Bienvenu, Lama. Là, il a encore été confronté à la justice. Aujourd'hui, nous avons vu encore Mamadi Soumaoro, récris de Caléa, un ami personnel de Bienvenu, Lama, qui vient accuser Bienvenu, Lama. Il faut qu'on puisse enlever le voile qui voit le mystère. Mamadi Soumaoro a dit que Bienvenu, Lama est bel et bien impliqué dans les massacres du 28 septembre 2009 en tant que patron de Caléa parce que selon lui, ce sont les éléments de Caléa qui sont allés au stade massacrer les gens. Bienvenu, Lama doit-il rester libre ? Non, Bienvenu, Lama ne doit pas rester libre. Non, il ne doit pas rester libre. Alors, chers amis, chers amis, une nouvelle décision est attendue sur les cas du colonel Bienvenu, Lama. Cette décision, c'est quoi ? L'inculpation ou encore la relaxation directe de Bienvenu, Lama. Nous, nous, nous posons les questions de savoir pourquoi Bienvenu, Lama a toujours été protégé ? Qui a toujours protégé Bienvenu, Lama ? Ça, c'est des questions que nous vous laissons. Un report du délibéré dans le dossier du colonel Bienvenu, Lama. Il s'en conseille à parler. S'en conseille à parler. Là, Bienvenu, Lama vient encore d'être appréhendé. Oui, chers amis, nous allons aller jusqu'au bout de la vérité. Nous mouillons le maillot parce que nous devons aller jusqu'au bout de la vérité. Des gens sont morts. Des Guinéens sont morts. Je ne suis pas Guinéen, c'est vrai. Mais, ce qui se passe en Guinée me préoccupe parce que ce que la Guinée vit, c'est ce que la Côte d'Ivoire vit, c'est ce que le Congo-Brazzaville vit, c'est ce que le Congo-Kinshasa vit, c'est ce que le Togo vit, c'est ce que la Côte d'Ivoire vit. Nous sommes obligés de mouiller le maillot. Nous allons le faire jusqu'au bout parce que nous voulons que les choses bougent. Nous voulons que les choses changent. La Cour suprême n'a finalement pas rendu son délibéré avant-hier mardi 6, 6 février, bien sûr, dans les dossiers en pouvoir en cassation du colonel Bienvenu Lama. Pourquoi? Parce que bénéficiaires donnent un lieu. Oui, on avait dit qu'ils n'étaient pas coupables. Comment est-ce que les choses se sont passées? Qui avait dirigé les enquêtes contre Bienvenu Lama et qui n'avait pas trouvé Bienvenu Lama coupable? Alors que nous pensons que Bienvenu Lama est coupable. Chers amis, nous sommes à la recherche de la vérité. Si Dadis n'est pas coupable, il faut qu'il soit relaxé. Si Toumba n'est pas coupable, il faut qu'il soit relaxé. Si C.S. Raphaël n'est pas coupable, il faut qu'il soit relaxé. Si Tchèque Boron n'est pas coupable, il faut qu'il soit relaxé. Nous avons seulement besoin des coupables. Qui a commodité, qui a exécuté les massacres du 28 septembre 2009? Demain sera le 9, le 9 février, vendredi 9 février et ça sera le verdict. Dans les dossiers du pouvoir en cassation du colonel Bienvenu Lama, chers amis, après le non-lieu, après tout ce qui s'est passé, demain, ça sera le verdict final. Et nous pouvons vous rassurer. Nous pouvons vous rassurer que demain, 9 février 2024, Bienvenu Lama va tomber. Bienvenu Lama va tomber, pourquoi? Parce que maintenant, il y a tellement trop d'épreuves contre Bienvenu Lama. Tellement trop d'épreuves que Bienvenu Lama ne pourra plus jamais s'échapper. Bienvenu Lama ne pourra pas se sauver parce qu'il a été le patron de Kalea. et Kalea est impliqué dans les massacres du 28 septembre 2009. Et après Bienvenu Lama qui tombera parce qu'après lui, il y a des gens qui vont tomber. Après Bienvenu Lama, il y a des gens qui vont tomber, mais qui tombera après Bienvenu Lama. Ça sera donc la prochaine capsule que nous allons vous faire. Pour l'instant, nous savons que demain, 9 février, Bienvenu Lama va être arrêté. C'est pour cela que nous disons bravo à Mamadi Soumaoro, récru de Kalea, qui est venu dénoncer Bienvenu Lama, qui doit être arrêté demain. Et après, on verra la suite. Chers amis, si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne n'hésitez pas à manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao !